bonjour donc j'ai commencé la batterie à l'âge de 14 ans donc ça fait un petit moment déjà et mon prof où j'habitais en banlieue c'était patrick d'espagne voilà cacas il s'appelait cacas donc j'ai dû travailler avec lui quatre ans et après j'ai été à paris à l'école de daniel pichon qui était à l'époque à la baguetterie dans un petit local derrière le local la baguetterie il avait son son école physique et daniel pichon j'ai dû faire deux ans donc en tout six ans de batterie d'école de batterie c'était une peur je crois peur l'export que j'ai acheté à la baguetterie c'était ma première batterie je me souviens je l'avais mise comme ça dans ma chambre et je la voyais tous les matins au réveil et je dormais même avec mes baguettes sous l'oreille donc j'étais j'étais un fou quoi et maintenant j'ai la chance d'avoir des très très bons sponsors je travaille avec donc dw pldw je travaille avec je suis endorcé dillizan donc cymbale dillizan pour rémo baguette big first et les percussions c'est mes répercussions voilà mon parcours musical alors donc j'ai pris des cours assez rapidement vers l'âge de 14 ans 15 ans mais j'ai surtout eu beaucoup de chance c'est que mes parents sont musiciens mes oncles mes grands-parents je fais partie d'une famille de musiciens et du coup mes parents avaient un orchestre donc très vite j'ai été j'avais j'avais la pratique et la théorie la théorie c'était quand je prenais des cours donc je m'améliorer et puis la pratique c'était tous les samedis vendredi samedi on partait en bal donc c'était surtout ça ma formation donc c'est le bal dans un groupe familial et puis après j'ai eu la chance de rencontrer très tôt beaucoup de musiciens et notamment j'ai le kidjo à l'âge de 21 ans 22 ans je sortais de l'armée j'ai à l'époque le service militaire était obligatoire et après mon service j'ai parti avec angélie kidjo on a fait une tournée d'abord en france et puis après l'a signé avec un avec un label international et et puis après on a fait une tournée internationale donc moi c'était génial quoi à 22 23 ans je partais en tournée en australie au japon aux états unis donc voilà c'est comme ça que j'ai mis pied à l'étrier meilleur et pire je pense que toujours il ya toujours des très bonne expérience ma rencontre avec sting ouais je pense que ça c'était bien et puis ça s'est bien passé avec ta ratata et puis surtout il m'a rappelé donc il m'a rappelé donc on a fait plusieurs choses ensemble donc ça c'était une belle rencontre mais bon j'en ai beaucoup de gens mario canon je veux dire je ne peux pas citer les cités tous mais c'est énormément de gens avec qui j'ai adoré travailler et je continuais encore à travailler et la pire expérience allez on va dire qu'en plus jeune je me souviens j'avais j'avais une petite copine de l'époque j'avais 15 16 ans dont je commençais à jouer un peu j'étais content fier à faire mes premiers rythmes et j'avais été voir un pote batteur qui jouait et puis en balance il me dit bah tiens viens fais la balance et tout et puis il jouait avec un guitariste et peut-être un petit club à paris et du coup moi je voulais épater ma copine j'en emmenais plus j'en faisais partout et tout et guitariste il me regardait jouer là puis après il appelait son copain et enfin mon copain batteur et puis il a dit s'il te plaît reviens on va appeler un vrai batteur maintenant et reviens jouer de la batterie et moi ça m'avait vexé je me suis dit waouh mais il avait raison il avait raison j'avais 15 ans 16 ans je voulais vraiment mettre partout mais c'est pas le but la musique c'est pas une démonstration la musique c'est quelque chose de créatif c'est quelque chose de il y a une sensibilité dans la musique donc si c'est juste de la performance il faut faire du sport pas de la musique ton warm up et oh la la paradis de l'eau ouais ça peut être un paradis de l'eau droite gauche droite droite gauche droite gauche gauche droite donc ça ça peut être ça mais donc le mettre un peu à toutes les sauces et puis ah il ya un truc que j'aime bien faire aussi c'est deux en tout tout titi tout tout titi tout tout titi d'accord et trois où tout titi tout titi un deux trois un deux trois un deux trois un deux trois deux trois ouais ça c'est un travail d'indépendance et un truc qui marche à tous les coups oh là là je pourrais dire net smith net smith parce qu'il est il a il est incroyable quoi il a avec vraiment grosse grosse caisse charlet qu'est-ce clair il fait des trucs déjà ça c'est déjà hyper suffisant il a il a un groove et une quanta incroyable donc oui oui je pourrais dire qu'en ce moment lui il est vraiment waouh impressionnant de swing et de surtout musicalité c'est le plus important alors le conseil que je peux donner aux batteurs aux jeunes batteurs c'est de travailler lentement quand on quand on est jeune on a envie de travailler on va on écoute le rendu vite et du coup on a envie de le faire et là ça passe pas bien donc l'idée c'est vraiment de le faire très lentement travailler bien lentement pour que le poignet que le mouvement se fasse bien lentement qu'on entende bien le son et après et après le travailler de plus en plus vite quoi d'ailleurs c'est étonnant parce que quand on le travaille lentement on dira ça sonne pas pareil mais plus on avance plus on arrive à avoir bien le mouvement et là on s'est dit waouh c'est génial quoi donc oui travailler lentement surtout pas mais pas être trop pressé oh il ya beaucoup de choses un sur le net qui traîne sur moi donc oui effectivement on peut on peut regarder visionner toulouse drum show donc une prestation j'avais fait à toulouse ben pourquoi pas le taratata la répétition avec sting du taratata sting et shaggy il ya tellement de choses qui traînent donc voilà vous tapez Jean-Philippe en fond gout de gueule après vous faites votre choix c'est au marché c'est open bar un petit conseil effectivement aux élèves de drum in school il faut garder espoir parce que cette période est vraiment 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 difficile et surtout longue ça fait plus d'un an que on traîne cette maladie et donc continuez continuez à travailler continuez à faire de la musique bon c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir mon petit studio à la maison donc ça c'est bien je peux travailler donc si vous n'avez pas cette chance là et ben faites sur fait faites sur votre pas de essayer au maximum vous faut toujours se dire moi j'ai comme ça j'ai toujours réagi comme ça si je travaille à un moment donné où c'est plus calme je vais m'améliorer et du coup je serai meilleur et quand les autres vont m'appeler ils vont voir que j'ai progressé donc voilà on a cette période là où on est on est à la maison on est tous à la maison et ben justement travailler prenez le temps de travailler prendre le temps de faire les choses et une fois qu'on pourra se tous sortir et ben du coup vous serez plus affûté parce que parce que du coup vous serez plus armés donc profiter de ce temps là malheureusement imposé pour pour justement garder espoir et de travailler au maximum on dit toujours que le travail fait le talent mais c'est une devise importante et indispensable à bientôt bye 1 2 3 et 1 2 3 2 2 2 2 3 Sous-titrage ST' 501 ... 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